Où ça ? Où ça ? Où ça ? C'est là ? C'était le stand des confiseries, tenu par un vieil ours qu'on appelait le père Guimauve. Oh la Guimauve ! C'est les salauds les ours ! Bande de cons ! J'invite Bouboule devant l'avis du père Guimauve. Ils sont amis en plus des connards ! Entre deux barbes à papa du miel d'acacia, il lui avoue toutes ses peurs. Le père Guimauve ne semble pas s'inquiéter. Il dit seulement à Bouboule en clignant de l'oeil, ne t'en fais pas petit. J'étais comme toi, une Guimauve, quand je n'étais qu'un moçon. Elle était transformée le machin. Si tu acceptes de m'aider à vendre mes confiseries, je pourrais peut-être faire quelque chose pour toi. Putain, c'est incroyable ! Je crois trop, il fait devenir une Guimauve ! Il fait devenir une Guimauve ! Tout content, Bouboule accepta. Super ! Le premier jour, pour le récompenser de l'avoir rêvé, le père Guimauve ne donna à Bouboule ni une sucette vieillante au miel, ni une glace à la menthe, ni même une barre de nougat au miel, de safra. Non, non, rien de tout ça ! Il l'emména faire un tour dans le palais des glaces, vit un labyrinthe plein de miroirs. Tout content, Bouboule y entra, s'y perdit, s'y cogna, et Henri sortit après avoir bien cherché et bien ri. Alors, petit lui demande...